Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Marathon des Langues. Je suis Lauriane et je profite de ce magnifique coucher de soleil ici à Agadir au Maroc pour vous faire cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une astuce vraiment toute bête qui va vous permettre d'apprendre les langues, n'importe laquelle, celles que vous apprenez en ce moment pour progresser avec plaisir et surtout avec Netflix parce que je sais que vous adorez Netflix, je suis sûre que vous adorez regarder des séries ou même des films. Juste avant de vous donner cette astuce pour apprendre avec plaisir et avec Netflix, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit 7 jours, la formation gratuite en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour savoir comment bien démarrer avec l'apprentissage des langues. Donc pour vous montrer ce hack tout simple à mettre en place pour progresser avec Netflix, eh bien on se retrouve de l'autre côté de l'écran et on va quitter ce magnifique coucher de soleil. Alors pour apprendre une langue avec Netflix, on va installer une extension qui est propre à Google. Donc on va se rendre sur le Google Chrome dans la barre de recherche. On va mettre Google Web Store, je crois que c'est ça. Hop ! Donc voilà, donc là vous avez Chrome Web Store. Donc on va cliquer ici et on va installer. Donc là c'est l'endroit où vous pouvez télécharger des extensions si vous ne l'avez encore jamais fait. et vous allez dans la barre de recherche ici, vous allez écrire Learn Language with Netflix. Voilà, bim ! Et là nous allons trouver cette extension Language Learning with Netflix. On va cliquer sur Ajouter à Chrome. Donc là on va dire OK, j'accepte. Ajoutez l'extension. Et là vous voyez, il y a une nouvelle icône. Une nouvelle icône ici. Language Learning with Netflix. Vous allez sélectionner votre langue de départ, Native Language. Donc vous allez choisir français si c'est le cas. Et si vous êtes polyglotte, que vous voulez devenir polyglotte, ce qui est cool c'est de mettre une autre langue que vous parlez peut-être déjà pour entretenir. Par exemple l'anglais, l'espagnol ou une autre. Donc nous on va faire avec la démo en français. Après, on continue. Setup complete. Donc maintenant ils nous disent Maintenant vous pouvez ouvrir une vidéo sur Netflix en utilisant Chrome parce que ça dépend vraiment du navigateur Chrome. Et je vais vous faire la démo. Et je vais sur Netflix, bim ! Donc là j'arrive sur mon compte. Et donc là on fait comment ? Et bien on clique sur l'extension qui se trouve ici. Et ce qui est cool c'est que vous pouvez cliquer sur le catalogue. Et là vous allez choisir la langue que vous voulez étudier. Il va vous donner tout ce qui est disponible dans la langue que vous voulez apprendre. Donc si par exemple la langue que vous voulez apprendre c'est l'anglais, Et bien on va choisir English. On va choisir notre pays. Donc ici on est en France. Hop ! Et donc là vous avez toutes les séries qui sont disponibles dans la langue que vous souhaitez apprendre. Donc si par exemple on prend Friends. On va cliquer ici. Et regardez ce qui est magnifique. Hop ! On va mettre du son. Alors donc là vous avez le sous-titre en anglais. Le sous-titre en français. Et là vous avez tout le texte uniquement en anglais. Et regardez quand vous cliquez dessus, vous passez votre souris, vous avez la traduction en français. Et si vous cliquez encore dessus, vous entendez la prononciation. Et vous avez la traduction directement dessus. Ça c'est merveilleux. Et vous avez une option qui est géniale ici. C'est quand vous cliquez sur les toiles. Ça vous permet d'enregistrer les phrases ou des mots de vocabulaire qui seront directement dans votre dossier sauvegardé. Donc là c'est une fonction pro qui est payante qui sera de 4,45 euros par mois qui vous permet d'enregistrer tous vos mots. Donc vous avez les sous-titres en anglais. Et les sous-titres en français. Donc ce que je ne vous conseille pas, c'est d'avoir uniquement les sous-titres en français. Et comme le cerveau va à la facilité, et bien il ne sait pas faire plusieurs choses à la fois. Il va lire les sous-titres en français. Et il ne part écouter en parallèle l'anglais ou une autre langue. Et ça ne va pas vous faire avancer. Donc là l'idéal c'est que vous l'avez en anglais. Et donc c'est de vous focaliser sur l'anglais et de faire des pauses si vraiment vous voulez suivre en français. Et donc là vous pouvez choisir les différents épisodes de la saison en cliquant ici. Bim ! Et on va regarder s'il y a d'autres choses sur le catalogue. Hop ! On va se dire qu'on veut apprendre l'espagnol. Hop ! Spanisch. Cool ! La cassa de papel. Et donc si vous revenez directement à votre Netflix. Hop ! C'est toi ! Si vous revenez à votre Netflix classique, et bien sachez que l'extension va se mettre automatiquement en place. Donc si on revient sur les épisodes précédents. Hop ! Vous arrivez directement dans l'interface d'apprentissage. Et si vous voulez revenir à un mode classique, il vous suffit de cliquer sur off ici. Et voilà. Mais dans tous les cas, je vous invite vraiment à avoir vos sous-titres en VO et non dans votre langue native. Donc si vous écoutez en anglais, regardez les sous-titres en anglais. Et ce, même si vous ne comprenez pas tout, c'est justement une manière d'apprendre, de noter. Je vous invite à noter les mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas. Pas tous évidemment, mais vous en sélectionnez par exemple 10 dans votre épisode. Vous cherchez la traduction et vous relisez votre calepin de vocabulaire au moins une fois par semaine. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Bon j'avoue qu'on ne me voit pas très bien sur cette vidéo, mais je voulais vraiment mettre en avant le coucher de soleil. Et donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo du Marathon des Langues. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501